bienvenue dans une page à la fois un podcast dédié à la narration graphique en bande dessinée aujourd'hui je vais parler de city of glass cité de verre en français l'un des meilleurs romans graphiques des années 90 l'adaptation d'un excellent roman plutôt inhabituel paul karazic et david mazucalli ont collaboré sur le découpage et mazucalli a dessiné cet album version bd d'un livre écrit par paul austère publié dix ans plus tôt au premier abord l'histoire d'un détective raté engagé pour retrouver le père disparu d'un homme perturbé city of glass traite également de la puissance du langage et de la réalité qu'une personne se crée quand sa situation devient insoutenable l'idée peu évidente d'adapter un livre sur le langage est née des rédacteurs en chef de néanlite une collection de romans graphiques dédié à l'adaptation de romans noirs littéraires l'un de ses rédacteurs n'était autre qu'art spiegelman auteur de maos et créateur de la revue raw une anthologie de comics ou paru en feuilleton la première partie de maos le premier volume de l'éphémère néanlite city of glass fut proposé à david mazucalli ce projet allait utiliser une large gamme des possibilités de la narration en bande dessinée comme nous allons le voir mazucalli avait déjà imprimé sa marque sur les comics sa collaboration en 1986 et 87 avec frank miller sur daredevil born again puis sur batman year one avait montré son évolution vers un découpage solide et un dessin raffiné en 1988 il avait dessiné une très belle histoire courte pour marvel sur scénario d'un no centi mettant en scène angel un personnage de x-men avant de lancer robber blanket un magazine grand format autopublié où son dessin continuerait à évoluer et où il allait expérimenter à volonté le dernier numéro de robber blanket publié un an avant city of glass présenter une histoire de 40 pages intitulé big man sorte de rencontre entre hulk et les raisins de la colère si vous me permettez ce mélange contre nature mais mazucalli n'était pas le premier artiste à travailler sur l'adaptation de city of glass paul karazic jadis assistant sur roue avait décidé en 1987 de travailler sur le découpage d'une partie du livre comme on le voit karazic avait choisi un découpage en neuf cases pour construire un cadre solide à même de refléter la structure du livre karazic a expliqué avoir été influencé par le travail du dessinateur et scénariste harvey kertzmann célèbre ses histoires chez ici comics et pour la création du magazine mad dans les années 50 madzucalli allait combiner son propre dessin avec le découpage de karazic en en conservant une grande partie sans s'interdire des changements le gaufrier à 9 cases avait déjà fait une forte impression sur le lecteur de comics en 1986 avec le travail d'alan moore et dave gibbons sur watchman influencé par la série autobiographique alex créé par eddie campbell au début des années 80 madzucalli qui ne voulait pas se retrouver limité dans sa narration allait ouvrir la grille avec des cases plus grandes sans abandonner la structure sous jacente faisant ainsi le même choix que les créateurs de watchman ce coffrier méthodique se remarque immédiatement quand on feuillette le roman graphique je vais maintenant montrer en partie une longue séquence où la régularité du gaufrier et sa désagrégation ultérieure sont toutes deux utilisés à très bon escient comme je préfère ne pas montrer trop de pages entières je n'utiliserai que des vignettes suffisantes pour mettre l'accent sur la narration elle même cette séquence met en scène peter l'un des personnages principaux qui raconte son enfance maltraité sa personnalité instable est exprimé visuellement par les bulles qui émergent de sa gorge et par la plongée progressive dans sa bouche sur la deuxième page un alter ego du personnage apparaît petit à petit caron la figure grecque qui transporte les morts depuis le monde des vivants jusqu'aux enfers contient maintenant la voie de peter le marin infernal mène le lecteur vers de nouvelles images issues de l'esprit de peter à savoir la juxtaposition d'un dessin d'enfant et d'une figure d'art pariétal une possible régression de l'esprit de l'homme ainsi que trois objets où s'échappe la voix tous dessinés avec le même zoom progressif le gaufrier est toujours de trois cases par trois mais la case ne correspond plus à une seule unité narrative mais à trois je vais passer deux pages de cette séquence pour montrer les deux dernières où se produit quelque chose d'inattendu cette pleine page réussit à inclure le gaufrier habituel tout en présentant une seule image saisissante celle de la voix provenant du fin fond d'une cellule plongée dans l'obscurité une nouvelle métaphore de l'esprit égaré de peter la dernière page de la séquence est encore plus frappante le gaufrier a disparu et en pleine page se trouve maintenant une marionnette abandonné ses fils coupés la voix de peter provient encore du mannequin de bois représentation perturbante de la façon dont le personnage se perçoit lui même le gaufrier sera complètement explosé vers la fin de l'album avec cette merveilleuse double page le gaufrier disparu reflétant la désintégration de l'esprit d'un autre personnage seule une demi douzaine de pleines et double page parsème les 140 pages de cette adaptation elles sont utilisées comme tête de chapitre ainsi que comme amplificateur émotionnel mais il ne s'agit pas là du seul outil narratif employé par les artistes il était assez rare de voir un artiste dessiner un comique dans plusieurs styles ici mazuckelli traverse tout le continuum iconique réaliste sans le faire de façon gratuite l'art iconique est principalement utilisé dans une séquence qui raconte l'histoire du père violent d'understandin comics l'art invisible publié un an avant ce roman graphique scott mccloud théorisait l'emploi de l'art et conique comme permettant une identification plus forte de la part du lecteur à cause de ses qualités de représentation abstraite mazuckelli a affirmé être en accord avec cette idée et cette page en est un bon exemple l'image d'un enfant mal traité se répète à travers tout l'album justement dans le style d'un dessin d'enfant la juxtaposition avec un style plus réaliste provoque un effet discordant qui rappelle au lecteur les dommages subis par peter je digresse un instant paul karazic a déclaré que la séquence sur la gauche où queen le détective observe un train arrivant à quai était une citation directe de master race la célèbre histoire de bernie kirkstein bernie kirkstein travaillait à la même époque et pour le même éditeur que harvey kurtzmann le dessin très stylisé des deuxièmes et troisième case est utilisé pour représenter l'image de soi de queen son détective platonicien malgré le sérieux du sujet de l'histoire l'humour fait partie de cette oeuvre comme l'atteste l'archétype en opposition avec la réalité un style plus illustratif qui rappelle celui des gravures classiques est également présent dans des séquences liées à des parties de la bible ici la tour de babel sur cette page se trouve le style de base réaliste sans être photoréaliste il s'agit des réalités partagées par tous les protagonistes qu'ils le veuillent ou non il contraste avec les différents styles employés pour les vies intérieures et se trouve souvent en conflit avec le monde extérieur madzuk elie a aussi choisi d'utiliser un style encore plus réaliste ici et là en particulier pour dépeindre la présence de la nature dans un cadre urbain le soin apporté au dessin des branches d'arbre et des innombrables feuilles est une bouffée d'oxygène à la fois littéral et métaphorique pour les personnages et les lecteurs je vais terminer cette revue des styles employés avec cette page où deux extrêmes coexistent de l'art iconique et juxtaposé avec une vue très réaliste de la tour de belles il s'agit en fait d'une citation directe d'une célèbre peinture de bruegel l'ancien ce n'est pas le seul endroit madzuk elie fait référence à l'art classique référence qui ajoute encore un ingrédient à son mélange stylistique j'aimerais terminer cette traversée de la cité avec quelques exemples du lettrage de madzuk elie qui apporte autant de variété à cet aspect des choses qu'à son dessin deux styles de lettrage apparaissent sur cette page en plus du style habituel utilisé pour queen on peut trouver dans les bulles du père violent des lettrines celle ci signifie son obsession pour des idées venues de l'ancien testament encore deux autres styles de lettrage ainsi qu'un style de dessin que je n'avais pas mentionné sur la gauche un lettrage utilisé pour le calepin de queen et sur la droite un lettrage irrégulier pour les divégations d'un sdf ici madzuk elie de nouveau en police gothique à ce personnage tiré d'une séquence biblique et enfin un lettrage de machine à écrire est employé pour ajouter un nouveau niveau de réalité au récit un narrateur anonyme présent au lecteur un mystère irrésolu concernant queen les multiples styles de lettrage densifie l'expérience de lecture en concrétisant les voix intérieures des personnages et les niveaux de réalités du récit comme nous l'avons vu les auteurs de ce roman graphique republié dix ans plus tard avec une introduction d'art spiegelmann qui détaille les origines du projet emploie formalisme et outils métafictionnel pour évoquer la profondeur de l'oeuvre d'auster cela ne signifie pas que les lecteurs doivent s'attendre à un traité aride sur les possibilités de la bande dessinée moins de là tout comme le public du livre a pu en apprécier les rebondissements celui de l'album tirera un plaisir de lecture certain des nombreux apports visuels et narratifs de cette version dessinée le city of glass de paul karazic et david mazuckeli n'est pas qu'une adaptation de l'oeuvre de paul auster mais aussi et surtout une interprétation de ses formes et significations ce n'est bien sûr pas la seule interprétation remarquable d'un livre en bande dessinée la version dessinée par bill sienkiewicz du mobidique d'armand melville vient à l'esprit avec ses visions cauchemardesque d'hommes et de baleine plus récemment junji ito a apporté un mélange capitaux de réalisme et d'expressionnisme au livre d'osamu da zai la déchéance d'un homme avec son manga publié chez delcourt les lecteurs francophones ont pu lire cité de vers quelques années après la publication en vo chez actes sud l'éditeur français des livres de paul auster l'album a été republié plusieurs fois y compris il y a quelques mois quant à auster il a publié de nombreux romans depuis 1985 son plus récent étant un pavé de mille pages une histoire fascinante à la structure narrative inhabituelle depuis city of glass paul karazic a travaillé sur plusieurs projets intéressants dont en tant que rédacteur en chef des anthologies des bd de fletcher hunks un artiste des années 40 bien frappé je m'étonne encore qu'actes sud est décidé d'en publier une traduction karazic a aussi produit une très touchante histoire courte sur la vie de hanks après sa brève carrière dans les comics ne recommande sans réserve la lecture les histoires de david mazuckelly pour robert blanket ont également été traduites en français mais trouvez maintenant ces livres à un prix raisonnable est presque impossible en dehors de quelques histoires courtes publié ici ou là ce seul autre roman graphique et l'excellent astérieuse polype publié à la fois en anglais et en français voilà pour cette vidéo j'espère vous l'avez apprécié